La grande traversée des Alpes, du lac Léman à la Méditerranée. Un péril de 600 km et 30 000 m de dénivelé positif par la route du GR5, dans lequel je me lançais en solitaire, sans savoir exactement quand, et surtout dans quel état, je le terminerais. Bienvenue dans mon aventure, chapitre 1. 7 juillet 2022, enfin. Malgré un sac bien trop lourd, le poids sur mes épaules ne m'a jamais paru aussi léger. Ça y est, je suis à Saint-Jean-Gonne, plus qu'à trouver le panneau de départ. Ce verreur est un petit peu plus bas vers l'eau, donc on va aller toucher le lac Léman, et la prochaine fois, ce sera a priori la Méditerranée. Wouh ! Bon, ça ne faisait pas une minute sur le départ que j'ai déjà passé 25 minutes à papoter avec un Français, qui démarre aussi aujourd'hui, donc on risque de se recroiser le long du parcours. Je suis au départ officiel de la Grande Traversée des Alpes. J'ai environ 600 km qui m'attendent jusqu'à Nice ou Menton, selon ce que je décide de faire à la fin. En tout cas, il fait grand beau, température parfaite. Et bien, je n'ai plus qu'à marcher. Tu ne t'ennuies jamais, toute seule ? C'est certainement une des questions à laquelle j'ai le plus été confrontée. Au fond de cet océan d'incertitude dans lequel je m'apprête à plonger, s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que la solitude est ce qui m'effraie le moins. Le GR5 est un pari, comme toute randonnée longue distance, où un nombre incalculable d'éventualités peuvent se mettre en travers de notre chemin, nous forçant à devoir renoncer. Chaque jour a son lot de surprises, des bonnes comme des mauvaises. Oui, 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 peut-être un peu plus haut. Je quitte le chalet de Brise. J'ai encore bu un verre de jus de pomme avec Foucault. Donc moi, j'ai une petite heure de montée que j'attaque jusque là-haut. Et ensuite, je redescends sur la chapelle d'abondance. On verra où je plante ma tente. J'ai mis ma cuillère. Ça fait une sautée qu'on ne peut pas avoir la cuillère. C'est pas possible. On a retrouvé la cuillère. Nous sommes sauvés. J'ai oublié beaucoup de choses, mais la cuillère... Ah ! On a sauvé à autre gasco. C'est l'oublier. Bon, on peut le voir à mes yeux. Je quitte le campement numéro 1. J'ai pas très bien dormi. Je pense que ça se voit. J'ai réussi à... Je ne sais comment percer mon matelas. Mon matelas... C'est dégonflé. Ce qui n'était pas hyper, hyper agréable. Donc je l'ai gonflé une fois. Ils dégonflent tout doucement. Mais ils dégonflent quand même. Donc je vais devoir trouver une solution. Mes rêves et espérances me portent sur les premières foulées. Un nombre incalculable de pensées se bouscule dans ma tête. Les premiers jours, évidemment. Y arriverais-je ? Et si oui, dans combien de temps ? J'essaye de faire abstraction des nombres qui défilent, mais c'est dur. Car totalement contre ma nature. Là, je suis dans la première grosse montée de la journée. J'arrête pas de monter depuis... Deux heures. C'est assez intense. Et je pense que c'est aussi le corps qui se met un peu en marche. Du coup, particulièrement difficile. J'en profite pour faire sécher ma tente un petit moment. Je fais un joli champ de vache. Je vais manger un petit morceau. Et puis inspecter mes piqûres d'insectes. Parce que je viens de passer une forêt. Et je me suis fait bouffer. Ouh ! J'ai passé les maths. J'ai une petite descente qui fait vraiment du bien. Et ensuite, je monte au col de Bassachoura. Je ne sais pas le prononcer. Avant de redescendre sur le lac vert. Donc, je verrai à quelle heure j'y arrive. J'aimerais bien m'y baigner. Peut-être même pivouaquer là-haut. C'est incroyable. Elles font toute la sieste, tout le temps, toute la journée. Elle mange avec les yeux fermés. Je viens de prendre mon petit guide qui m'annonce qu'il y a une petite buvette. Je suis si contente. Je suis si contente. Parce que je n'ai encore rien croisé depuis ce matin. Du coup, j'ai mangé une barre. Mais je n'ai pas vraiment eu de repas de midi. Et il est tard. 15h, 14h. 15h, 13h. Je ne sais pas. Passer midi et j'ai faim. Alors, on continue. J'ai faim. Sous-titrage ST' 501 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 Alors aujourd'hui c'est difficile, énorme montée, le sac est importable, je suis en train de réfléchir à ce que je peux abandonner en cours de route qui vont déjà me faire gagner je pense bien un kilo et ça sera déjà ça de prix. Les 72 heures qui ont suivi, en sans aucun doute, étaient les plus dures, tant physiquement que moralement. Les pieds vont de plus en plus mal, le dos commence à tirer, beaucoup. Pourquoi était-ce si facile l'an dernier et si dur cette année ? Heureusement, je suis entourée de trois merveilleux compagnons de route qui m'ont motivée à avancer, pas après pas, jusqu'au somptueux brévent. Et du coup évidemment, ce matin, c'est petit déj' en face du Mont Blanc. Si ça c'est pas cadeau. Que sur ce pont 3 ? Je me souviens d'un jaffaire de mon sac. Cette fois je connais la suite. Oh là là. Cadeau. L'arrivée au col du brévent m'a mis du baume au cœur. Mais je savais qu'une fois en bas, il me faudrait prendre une décision. C'est vraiment incroyable. L'année dernière j'avais presque le soleil complet, mais il y avait un peu des nuages. Cette année c'est... Bon, on a quoi en face ? La fête. La fête. Et ensuite ? Le banc de l'orace. Mont blanc. Et du domaine. Vous savez, on a passé les douches dans le métal que la dernière fois. On souhaite casser. Direction le camping et ce soir, on mangera pas. Non, une pizza. Petit changement de programme. Je quitte le camping des douches. Et je vais finalement passer la journée ici. Il faut que je change de chaussure. Parce que les trails, ça va pas entre, je pense, le poids que j'ai sur le dos, les chaussettes qui sont peut-être pas adaptées à la paire de chaussures, et la transpiration. Enfin, le tout fait que c'est un peu compliqué. On a pris quelques décisions stratégiques. Je vais renvoyer un paquet à la maison, contenant probablement un bon kilo, avec un peu moins de poids sur le dos et des meilleures chaussures et un jour de repos. Je devrais repartir en bien meilleure forme. C'est bon, je sors de la boutique. Prêt à dévalier les 500 derniers kilomètres, avec une chaussure un peu plus adaptée aux circonstances. Je repars avec une paire de Scarpa que je connais, vu que c'était mes anciennes. Simplement, cette fois, je les ai pris montantes plutôt que basses. Et je les forme un petit peu dans le charmonie cet après-midi. Et c'est reparti demain pour la suite. C'est bon, c'est bon. J'ai fait beaucoup de bien. J'ai extrêmement bien dormi, d'une traite, de 10h à presque 7h. Donc vraiment, je me sens beaucoup mieux. Mais regardez-moi, c'est merveilleux. Si avec ça, ça ne se passe pas bien, je ne sais plus quoi faire. Il n'y a plus qu'à traverser le rivière des Oouches. Et un peu plus haut, je pourrais bifiter à gauche, direction Col de Rosa. Je ne vous explique pas à quel point je revis. Je sais que c'est que les premiers mètres et qu'il se peut se passer encore plein de choses. Mais là, c'est... Oh mon Dieu ! C'est là que je réalise à quel point j'étais dans l'inconfort les deux d'un jour. Mon Dieu ! C'est là que quand le mental, il prend le dessus et il nous fait croire que tout va bien et que ça va aller, il peut être très très puissant. Parce qu'en fait, ça ne ferait pas du tout aller. Genre, pas du tout. Mais on se le perçoit parce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Là, on a un problème. J'arrive au compte à mine. Je vais passer à la poste. Et là, je vois... 13 juillet, après-midi, fermé. 14 juillet, fermé. Demain, c'est la fête nationale ici. Je dois attendre un jour et demi pour avoir mon paquet. Je ne peux pas y croire. J'espère que je peux au moins m'acheter une glace. Bon, gros somme pour la poste, mais là, je me suis acheté une glace. Donc ça compense un peu. Dans le prochain chapitre, nous quitterons le département de la Haute-Savoie pour celui de la Savoie, en traversant notamment le sublime parc national de la Vanoise et franchissant le col de l'Iséran, point culminant du GR5, à 2764 mètres d'altitude.